Cet été, Microsoft prévoit de déployer une mise à jour majeure de sa Xbox One au programme réseau sociaux Cortana Ergonomie Convergence Consoles et PC avec Windows 10. Allez on commence par Cortana qui débarquera sur Xbox One aux Etats-Unis, Royaume-Uni, en Italie, Allemagne, Espagne et en France. Cet assistant intelligent basé sur la reconnaissance vocale fonctionnera avec Kinect ou un micro casque. Cortana pourrait être utilisé pour chercher des jeux, suivre l'activité de vos amis, démarrer une partie, accomplir des tâches courantes ou démarrer la console si vous disposez de Kinect. Comme sur Windows 10, sur ordinateur, smartphone ou tablette, il suffira de prononcer le fameux Hey Cortana pour démarrer l'interprétation de vos commandes vocales. Et Microsoft proposera une nouvelle mise à jour de l'interface de la Xbox One, une amélioration de l'affichage de la liste des jeux et ainsi à l'ordre du jour, reprenant l'affichage par tuile de Windows 10. Elle offre un rapide aperçu des jeux disponibles sur la console tandis qu'un nouvel onglet permet d'un simple coup d'oeil de voir les jeux en attente de téléchargement. Et côté réseaux sociaux, la Xbox One se dote désormais d'un module de recherche d'amis Facebook qui étend les possibilités de l'app Facebook existante. Une fois que le compte Facebook est lié au compte Xbox Live, vous verrez apparaître des suggestions d'amis ce qui vous permettra de les ajouter pour jouer avec eux sur le Xbox Live. Microsoft simplifie également le partage des photos d'écran et des captures de vidéos de jeux. Ces médias pourront être postés plus facilement pour en faire profiter vos amis. Et après avoir proposé plusieurs jeux Xbox One sur le Windows Store côté PC, Microsoft semble vouloir prolonger la convergence. Que vous soyez sur PC, Xbox One ou un téléphone mobile, vous serez en mesure de suivre l'activité de vos amis sur PC ou partager vos captures PC avec cette communauté unifiée. Le module de chat permet aussi de discuter avec ses amis que vous jouiez sur un PC Windows 10 ou sur Xbox One. Et côté Store, Microsoft dit vouloir combiner le meilleur de la boutique Xbox et du Windows Store pour offrir une expérience cohérente, et ce quel que soit le support.